Musique Si tu devais rajouter quelqu'un de l'IEP dans ta liste Ah du tout l'IEP ? Euh... Moi je dirais Cola Parce qu'il est hyper cool Et il est grave, je pense qu'il serait grave stériorique dans la liste Genre ça va stériorique de ouf Et moi je dirais quelqu'un du coup d'une autre liste Et du coup Walid des égarés Ok ok Euh... Attention question Qui fait si tu devais enlever quelqu'un de ta liste ? Qui ça se... Bon alors je répète Ouais vas-y Alors euh... Alors on enlèverait euh... En vrai euh... C'est pour des réactions professionnelles Parce que du coup il y a quelqu'un d'une autre liste qui travaille à côté Et du coup ça fait qu'il peut moins être disponible pour nous Alors que nous on est vraiment là H24 Et du coup ce serait euh... T'en guillemets là à côté de moi Vraiment c'est vraiment par dépit Enfin on est pas là à dire euh... Voilà parce qu'il travaille du coup euh... Il est moins à dispo H24 Euh... Et elle hésitait à sauter Bon on ne s'était jamais parlé encore Et elle hésitait Et je lui ai dit vas-y si tu sautes Je saute Et on a sauté ensemble Et depuis... Depuis on est... C'est pas grave Donc voilà Euh... Espagnol ? Ouais Ouais c'était un des premiers vols qu'on a fait C'était on devait faire un devoir d'Espagnol Chez Isle et Madieu Finalement on a rien fait Et c'est Adrien Quatt qui a tout fait Donc c'était très grave Et bah merci vous Merciiii Déjà euh... Vous avez mis euh... Logo 1 ou logo 2 ? Ahhhh Ok allez ok Lodo 3 Euh... Lodo... Ah j'aime bien les deux Mais je suis le responsable Ok euh... Anna euh... Ex ou euh... La Corse ? La Corse Franchement La Corse Et TikTok ou Instagram ? Ah c'est dur Ah c'est dur Ah c'est dur En vrai TikTok c'est plus drôle Ok ok Euh... Quel est votre... Pire Paul ? Euh... Euh... Le ménage à... Fait libre Le ménage à Fait libre Fait libre Prévisible Prévisible Euh... Si vous deviez voter pour une... Liste à dire... Ma quelle ? Si c'est vrai ? Je pense que... Je pense que la réponse est vite Comment est-ce que c'est vrai ? Euh... Le BDZ Ouais Merci Euh... Est-ce que j'ai d'autres questions ? Euh... Décrivez la première euh... La rencontre avec la première personne de la liste Quelle est la personne dans la liste que vous avez rencontré ? Pfff... Euh... C'est pas trop précis En tout... Bah moi c'est Cléo Euh... À la pré-rentrée On est devenu BFF Euh... Direct en fait Non je rigole mais euh... Ouais... Cléo Et Rémi après Donc moi c'était euh... Euh... Même la veille de la pré-rentrée Ah ouais ? Et Rémi après On avait parlé sur Messenger et tout Et on s'est retrouvés dans la même famille euh... Le lendemain et tout On va vite s'en passer Euh... Alors déjà euh... Une chanson pour décrire votre liste ? Ah... Sous le vent ! Sous le vent ouais Sous le vent ouais Sous le vent Ok Euh... Qui est le plus rouge de votre liste ? Marie ou moi ? C'est Marie je crois pas C'est Marie je crois pas C'est Marie Marie Ah oui euh... Cléo t'as vécu comment euh... La semaine des prôles à 14 euh... Dans ton appart ? Du coup c'était 12 en fait Euh... Au début j'étais un peu stressée du bordel euh... Au fur et à mesure Après bon on m'en s'habitue hein Fallait juste faire le ménage à la fin Mais ça va c'était cool C'était quand même assez respectueux Donc ça va Et euh... La personne euh... Enfin le plus gros dans la crimine Viens maman Ah rire Tu psy hier Et euh la personne euh... La peinte à l'autre opé des alli Ça va Je pense Pour moi Je pense J'ai envie de la même Une à deux Donc euh... Donc euh... A vous de savoir laquelle Bah euh... Allez c'est parti Comment on fait ? D'eau. Piment ? Plutôt jeter ses quais à la poubelle ou perdre ton téléphone ? Jeter ses quais à la poubelle. Jeter ses quais à la poubelle. Qui était le plus saoule pendant la semaine d'épaule ? Alice. Peu d'hésitation. Plutôt oeuf cru, piment ou insecte ? Piment ? Ben non, piment. Si c'est un peu cul, ça dépend. C'est conscient. C'est quoi l'impression ? Ah oui Justine, sur une échelle de 1 à 10, ton talent a puni des crêpes. 2. Et encore 1. Il s'est amélioré. Il s'est amélioré pendant la semaine. Et si vous pouvez dire un peu le pot que vous avez préféré ? Euh... Merde ! Je sais pas, les pôles de la société en vrai c'était cool. C'était les meilleures je pense. Peu qu'encore d'anecdotes aussi. Pièce de théâtre, c'était bien. Trop pris si vous ? C'est moi qui fais la vie de théâtre. Semaine d'un thé ou semaine d'épaule ? Bah, semaine d'épaule, parce que l'épaule d'épaule était un peu raccourci. Ou à semaine d'épaule. Ou à semaine d'épaule, c'était cool. C'était pas bon à faire, c'était pas bon à faire. Et si vous deviez rajouter une personne dans votre liste, qui ça serait ? Moi, je serais Izo. Ah ouais ? Ouais, pareil. Voilà. À quel animal correspond votre présidente ? Quoi ? Même du coup ça ? Un aigle ? Je sais pas, un aigle ? Pourquoi un aigle ? Je sais pas, ça vaut le tout ? Une panthère ? Une panthère ? Peut-être plus la panthère que l'aigle. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pleu ce soir, mais je sache mes larmes demain. Allez, on va. Comment vous avez trouvé le thème ? Au début, du coup, on avait le même thème que toutes les listes, qui était Netflix. Et après, du coup, on a tous réfléchi un peu individuellement. Et il y a le thème du Grec qui est ressorti, je l'ai proposé. Et après, tout le monde a adoré dès le début. On a fait une réunion Zoom direct le soir et ça a été validé. Et surtout que Armand, il connaît fan de mythologie. C'est un peu les connaissances. J'ai fait un peu latin et grec. C'est un peu été Marco Ferrouge. Et on voulait faire quelque chose de fun aussi. Du coup, on a pensé que mixer mythologie avec une sorte de télé-réalité un petit peu, c'était une bonne idée. Oui, parce qu'aussi on voulait faire les Marseillais. Mais du coup... J'étais juillie attention. Et comment c'est formé votre liste ? Principalement grâce à Mia, qui avec Alice, Justine, Jeanne et Clément, constituait un peu le noyau dur, on va dire. Et après, en demandant plus ou moins... Oui, on allait chercher. Mais vu que c'était pendant le confinement, c'était aussi un peu compliqué. Parce qu'on n'avait pas du tout de dynamique de création de liste. C'était vraiment à l'instinct. Du coup, on envoyait des messages, mais on ne savait pas si les gens allaient lister ou pas. Et donc, c'était un peu... On avançait un peu dans... Le flou. Le brouillard. Du coup, après, comment s'est passée la quête des sponsors ? Question sensible, là. Difficilement ? Oui. Non, vraiment, c'était compliqué. Du coup, en cette période de Covid, c'était vraiment compliqué. Déjà, il y avait tout ce qui était restobar, c'était impossible. Et même, on a beaucoup, beaucoup... Vraiment, on a vraiment beaucoup démarché. Enfin, surtout le pôle, du coup... Enfin, les respos des sponsors. Oui, on a tous fait... Oui, mais après, on s'est tous mis. Parce qu'on a vu que c'était vraiment compliqué, compliqué. Et puis, même en ayant démarché plein de choses, en vrai, il y en a plein, ils nous recalaient. Donc, vraiment compliqué, quoi. Il y en a qui recalaient sympathiquement, on va dire. En mettant bien en avant, les conditions de Covid et tout. D'autres, plus froidement, quand même. C'est sûr. Ok. Et est-ce que vous pensez avoir gagné une famille ? Oh, bah... Bah, évidemment. Il y a les amis, la famille, et les amis qui deviennent de la famille. Et Clément a dit ça pour nous, donc... Ça veut tout dire. Mais oui, oui, voilà. Et du coup... Pourquoi votez pour votre liste ? Vas-y, pas de parler. Eh bien, parce que je pense que... Non, vraiment, on est un groupe... Déjà, je pense qu'on est un groupe soudé, donc on n'aura pas du mal l'année prochaine à organiser toutes sortes d'événements, etc. Aussi, pendant la semaine des pôles, on a pu montrer qu'on était, encore une fois, organisés. Parce que les gens en étaient moins de 14, on était 12, on a réussi à... Vraiment, on louper vraiment zéro pôle, quasiment. Et on était toujours... On arrivait à être à l'heure, souriants, etc. Et on est aussi tous sociables à notre manière, on adore aller vers les gens. Et je pense que les gens l'ont remarqué. Et du coup, je pense qu'on pourrait être un bon BDE, donc il faudrait voter pour nous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Pour moi, tu as bien résumé la chose. On est dynamique. On essaie au maximum d'être sympathique et d'inclure les gens le plus facilement possible. Et pour moi, c'est avant tout la mission du BDE, faire en sorte que tous les étudiants se sentent bien. Ouais. Eh bien, merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501